Je vous sais gré de votre présence constante chaque fois que nous avons sollicité les médias pour communiquer avec nos compatriotes, avec l'opinion nationale et internationale sur des événements marquants de notre vie nationale, sur des événements d'actualité qui appellent une clarification de notre part. Alors, ce qui s'est passé à Douala ces trois derniers jours méritait, me semble-t-il, que les médias aient notre version des faits ou, en tous les cas, notre récit des événements. C'est peut-être le motif de la conférence de presse de cet après-midi. Mais avant d'y arriver, je voudrais planter le décor. Et après avoir fait le récit des événements de Douala, j'essaierai de tracer quelques perspectives. Donc, mon propos sera articulé autour de trois points. Le premier point sera notre option fondamentale, l'option fondamentale du mouvement pour la renaissance du Cameroun et les raisons de cette option. Le deuxième point sera le récit des événements qui se sont produits. Le premier, le 30 et le premier à Douala, et peut-être surtout le premier et le deux à Douala. Et le troisième point portera sur comment est-ce que nous envisageons l'avenir, la suite. Je voudrais, dans un premier point, d'abord planter le décor. Et pour ce faire, je ferai quelques brefs rappels historiques. La création du MRC fut un pari sur l'avenir du Cameroun. Un pari qu'il est possible de fédérer les énergies dans notre pays pour proposer une offre politique alternative à celle qui existe et qui gère le pays depuis près de 60 ans. Un pari surtout que l'on peut réussir l'alternance ou la transition, peu importe la terminologie, dans un pays sans passer par la case de la violence, de la guerre. C'était notre pari. Ça demeure notre pari. Et ce pari qui nous a amenés à formuler le slogan « Changement dans la paix et par les urnes » reste notre option fondamentale au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous y sommes arrivés, non pas par hasard ou par je ne sais quelle inspiration subite. C'est après une analyse patiente de la situation politique de notre pays. Il nous a semblé qu'après la phase marquante des années 1990, où le peuple camerounais rassemblé avait légitimement espéré qu'une nouvelle page de l'histoire de notre politique, de notre pays pourrait s'ouvrir, qu'après les intermoins, les violences déjà qui existaient à cette époque, il était temps que nous sachions raison garder, que nous reprenions notre esprit et nos esprits animés et tous animés par un même amour inconditionnel de notre pays. Et que si telle était l'option partagée par les uns et les autres, nous pouvions arriver, quelles que soient les différences, à animer la vie politique de notre pays sur la base des idées et des propositions des uns et des autres et laisser ensuite au souverain suprême, qui est le peuple camerounais, de trancher, de choisir ceux parmi nos compatriotes qui faisaient des propositions, ceux donc qu'ils choisissaient pour conduire le destin du pays. Tout ce que les pouvoirs publics savent faire au Cameroun vis-à-vis du MRC, c'est interdire quelque chose. Et ne croyez pas, parce que certains, soit par mauvaise foi, soit par ignorance de l'histoire politique de notre pays, soit par désintérêt sur la trajectoire des uns et des autres, vous font croire que les difficultés du MRC ont commencé à partir du moment où il a contesté le résultat des élections, a revendiqué sa victoire à l'élection présidentielle de 2018. Il n'en est rien. C'est dès le premier jour. C'est même avant la naissance. Je crois que le bébé était redouté alors qu'il était encore dans le sein maternel. Je crois qu'il devait bouger très fortement. On s'en inquiétait déjà. Pour certains, ils se souviendront de cette journée mémorable du 13 août 2012 à l'hôtel Hilton. Déjà, à l'époque, nous avions réservé l'hôtel Hilton. Nous avions fait une déclaration de manifestation avec récépissier du sous-préfet qui n'y voyait aucun inconvénient. Mais le jour dit, on a envoyé la police et la gendarmerie. Nous sommes en 2012, s'il vous plaît. On a envoyé la police et la gendarmerie interdire la réunion. Les motifs, entre autres, de coulisses étaient qu'on ne prévoyait pas que M. Camteau serait présent. Donc déjà à cette époque aussi. Mais on n'est pas allé jusqu'à Metculsé de Yaoundé. Sans doute, on observait encore. Et les obstacles se sont multipliés. J'en citerai juste quelques-uns à titre illustratif. Toujours en 2013, après 2012-2013, nous voulons tenir un meeting. Notre premier grand meeting préparé à Bafoussa. Interdiction, refus de nous donner la place des fêtes où les événements se tiennent naturellement. Nous sommes contrats à aller au stade. Et finalement, de guerre, on tolère. Mais on nous avait refusé de tenir cette réunion. 2014, je vais prendre un événement par an. Alors que depuis 2013, après avoir pris part aux élections législatives et municipales de 2013, nous avions établi, comme en 2018, de façon irréfutable, que notre code électorale avait beaucoup d'insuffisances qui permettaient des fraudes massives et ouvraient la voie à la contestation ou aux contestations postélectorales. 2014, nous entreprenons donc, après avoir écrit, de la présidence de la République jusqu'à Élecam, en passant par les services du premier ministre, le ministère de l'administration territoriale, le ministère de la justice, la police, la gendarmerie, les services de renseignement, que le code était mauvais et qu'il était de l'intérêt de notre pays de faire une révision du code électoral. Nous avons alors entrepris de sensibiliser les Camerounais sur cette nécessité, puisque nos correspondances à ces différentes administrations n'avaient reçu aucune réaction. On parle souvent d'un refus poli. Là, il y avait un silence impoli et méprisant. Ouest et du Sud-Ouest. Parce qu'ils ont dit, « Il faut que l'on révise de manière consensuelle le code électoral pour avoir des règles de jeu qui soient acceptables pour éviter les soubresauts ou les crises postélectorales dans notre pays. » Parce qu'ils ont été les premiers à dénoncer justement la mauvaise gestion de la canne. C'est le MRC parmi les premiers. Dès lors qu'on a parlé de glissement et on a donné les chiffres et nous avons demandé que l'on rende compte. On nous arrête et on arrête tout ce qu'on a arrêté en 2019. Pourquoi ? C'était les trois thématiques. Rendez compte. Nous avons dit, « Nous refusons le hold-up électoral. » Le code est mauvais. Tirons les conséquences de ce qui s'est passé en 2018 en révisant le code électoral pour que cela ne se reproduise plus. Arrêtez de faire couler le sang des Camerounais, des militaires des forces de défense du Cameroun, comme des sécessionnistes ou séparatistes et surtout des populations civiles innocentes. Ces enfants de cinq ans qui brûlent dans le feu les flammes de leur taudis. Ces enfants que l'on abat au hasard dans les rues de Bamenda et de Limbé ou de Bouéa. Enfants de cinq ans, sept ans. Nous sommes des parents. Nous sommes des frères ou des sœurs. Nous ne pouvons pas être indifférents face à cela. C'est notre devoir de dénoncer. C'est notre devoir de dire que ça n'est pas bon pour notre pays de donner cette image-là de nous. Aller dans tous les quartiers où nous avons des populations déplacées, des régions anglophones. Quelques personnes, j'évite de les qualifier, mais quelques personnes, sans doute beaucoup trop intelligentes, ont dit que je faisais de la crise du nozo mon fonds de commerce ou je ne sais quoi encore. Vous voyez jusqu'où on peut aller. Parce qu'on s'indigne de la mort d'enfants innocents. Cela veut dire que vous en faites votre fonds de commerce. Avec le gouvernement, y compris jusqu'au quotidien national, on titrait pour dire que je finance et que le MRC finance les séparatistes. Et on peut dire ça au Cameroun, écrire cela par le journal gouvernemental. Et cela ne dit rien à personne. Et passer dessus. C'est ça que nous sommes devenus. Un pays et un peuple de l'acceptation jusqu'à l'impossible. Jusqu'à l'inacceptable. Il vous souviendra qu'une personnalité de premier plan de ce pays, pas moins que le président de l'Assemblée nationale, a dit un jour à l'hémicycle que les Boko Haram sont parmi nous. Nous, au MRC, on a interpellé en disant mais le problème est réglé si le président de l'Assemblée nationale sait où se trouvent les Boko Haram. La victoire est certaine, c'est fini. Mais qui ne l'a jamais interpellé ? D'autres. Vous-même, les médias, vous passez très rapidement là-dessus. S'il s'agit d'essayer de montrer que quand on ne s'entend pas avec Noa et qu'il y a toujours des problèmes du MRC, ça, vous aimez ça. Ça, ça vous arrange. Mais des paroles et des propos aussi graves venant de personnalités aussi élevées. Un ministre est allé dans la Léquier dire pareil, qu'on a organisé Boko Haram pour... Ce sont des Camerounais qui ont organisé Boko Haram pour venir arracher le pouvoir au président Biya. L'on dit. Personne ne les a interpellés. Il faut dire mais... De quoi ça, Justine ? Si vous avez vos informations, partagez-les avec nous. Rassurez l'opinion. Non. Tout cela passe comme lettre à la poste. Et vous aurez donc quelques bons esprits, sans doute très brillants, sur les plateaux de télévision le soir. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils font autre chose de leur vie. Très propres sur eux-mêmes. Très, très bien habillés. Qui viendront sur le plateau de télévision vous expliquer comment Camto est un imbécile. Comment tout ce que l'on dit là, c'est un montage. Comment c'est quelqu'un qui a raté sa vie. Et tout le reste. Mais on n'affrontera jamais le problème qui est devant nous. Donc on arrête les gens en 2019 parce qu'ils disent déjà où est passé l'argent de la CAG. et je me souviens toujours de ce fameux échange entre un responsable du ministère de la communication. Donc, on ne peut plus tenir le nom puisque c'était public et les vidéos existent. M. Zogo qui était, je crois, à l'époque conseiller technique au ministère de la communication qui a pris vivement à partir mon conseiller. Il ne l'était d'ailleurs pas encore à l'époque. Mais c'était un des cas les plus percutants. Et il est toujours M. Ekanga. en lui disant « Allez dire à Camte je ne voyais pas ce que mon nom venait chercher là-dedans puisque je n'avais rien dit et Ekanga n'avait pas évoqué mon nom. » Mais ils avaient réussi à dire et à faire croire à certains Camerounais à l'époque que c'est le MRC qui fait campagne pour qu'on enlève l'organisation de la CAG au Cameroun. C'est quand même extraordinaire. C'est dans ce contexte voilà le décor et tout ce qui amène aux événements finalement de Douala parce que tout cela s'enchaîne. Ce sera le deuxième point de mon propos. Les événements de Douala arrivent après ma visite de Bafoussa où j'ai eu une des convenues dont je n'ai pas parlé parce que moi j'ai pour habitude d'écouter de prendre des coups et de me taire. J'encaisse et je me taire au point où je crois les autorités de notre pays en viennent à croire que c'est normal. je suis comme on dit comme on était quand on était petit dans la cour de récréation un de vos camarades vous bagarrez il te donne un violent coup dans les mâchoires et tu saignes mais pour ne pas montrer que tu es faible tu avales le sang. Donc on fait ça. Mais il arrive un moment où il faut que les gens sachent ce qui se passe dans notre pays. je suis après avoir fait les démarches nécessaires je suis donc allé à Bafoussam pour rendre visite à nos détenus politiques qui y sont après avoir obtenu le permis de communiquer avec nos prisonniers politiques de Bafoussam et nos prisonniers politiques de Douala puisque en dépit de toutes nos démarches nous n'avons jamais pu obtenir le permis de communiquer pour aller voir ceux de Yaoundé notamment la prison centrale de Kondengi la prison principale de Yaoundé et la prison de Mfou. Toutes nos démarches ont été vaines. Donc j'ai le permis de communiquer pour Bafoussam vieux mirant je demande aux responsables de notre parti de ne pas communiquer sur ma visite à Bafoussam juste parce que je ne voulais pas transformer cela en un mouvement important dans cette ville. Donc c'était pour dire qu'à Bafoussam effectivement les gens seraient sortis massivement. Vous avez vu quand ils ont su que j'allais rendre visite aller à Guache il n'y avait pas eu une communication particulière c'est simplement que c'était officiel que j'allais venir. J'ai donc demandé aux responsables du parti de ne pas rendre cela officiel pour que ça ne crée pas de problème. Vous voyez jusqu'où j'anticipe. J'en suis même maintenant à vouloir adopter un comportement qui fait plaisir au gouvernement. Vous voyez ça ? Donc j'y vais avec les responsables du parti quelques responsables du parti on va à la prison on fait les formalités tout se passe bien avec le régisseur dans la courtoisie avec les gardiens de prison tout se passe bien et on sort mais nous ne pouvons pas discuter et échanger avec nos prisonniers libérés dans la cour de prison on nous dit non c'est pas possible nous allons au siège du parti qui est 6 au carréfour de l'auberge à l'étage j'échange donc avec nos camarades et je finis la réunion est terminée au moment où je sors pour descendre prendre mon véhicule et rentrer sur Yaoundé je vois que autour du siège c'est noir de monde les gens ont quand même su que j'étais dans la vie il y a pas mal de gens qui sont venus donc je l'ai salué d'un signe de la main je n'ai pas prononcé un seul mot pas un seul je leur faisais signe de la main au moment où je me retourne pour descendre les escaliers on me dit le sous-préfet de Bafou Sam II est là je dis ah bon monsieur le sous-préfet il était vraiment dans mon dos je le salue il me dit on peut rentrer je dis bien sûr on rentre que me dit le sous-préfet il me dit oui mais vous n'êtes pas vous êtes sur mes terres dans mon territoire de commandement je dis je ne le sais que trop bien puisque je suis né ici je suis né à Basse c'est mon village Bafou Sam II Jilan 1 comme on l'appelle c'est chez moi et il me dit oui probablement je ne sais pas peut-être aurais-je dû lui rendre une visite de courtoisie mais je n'ai pas pensé pour le coup que c'était nécessaire généralement quand je vais pour tenir un meeting je rends toujours une visite de courtoisie à l'autorité administrative mais là comme j'étais allé voir des militants libérés je pensais que je pouvais faire discrètement et repartir mais ça ne s'est pas arrêté là il me dit bon mais vous n'êtes pas venu ici pour un meeting je dis bien évidemment je n'en tiens pas un il dit oui mais tous ces gens qui sont en bas je dis mais d'abord monsieur le sous-préfet vous êtes arrivé quand j'étais en train de partir et lui-même dit oui vous n'avez pas parlé parce que je lui ai dit j'étais en train de les saluer du signe la main lui-même dit vous n'avez pas parlé et ça c'est devant témoin je n'étais pas seul on était au moins trois ou quatre il y avait d'ailleurs je crois le responsable le responsable de la sécurité de la gendarmerie voilà le commandant un commandant de brigade voilà qui devait être la main en civil parce que quelquefois il croit qu'on ne les connait pas on les connait qu'ils soient même en civil on les connait et donc il peut témoigner et il me dit oui mais vraiment il ne faut pas qu'il y ait du bruit il faut partir mais vous m'avez trouvé justement en train de partir il me dit oui mais il ne faut pas qu'il y ait du bruit personne ne doit vous accompagner je ne veux pas de contèges je dis alors monsieur le sous-préfet est-ce que vous réalisez ce que vous me demandez je lui dis mais ce que vous me demandez ce n'est rien moins que de dire désormais aux Camerounais que lorsqu'ils me voient ils doivent fuir c'est ça que vous me demandez et je lui dis et c'est impossible je lui dis c'est impossible il me dit oui oui vous pouvez sortir mais je ne veux pas de cortège derrière vous j'ai dit là c'est impossible si les gens ont décidé d'eux-mêmes je n'ai demandé à personne de faire un cortège pour m'accompagner jusqu'à la sortie de la ville le cortège aura lieu je n'ai demandé à personne de faire un cortège derrière moi je ne demanderai à personne de ne pas faire un cortège derrière moi vous voyez ce que le sous-préfet me demande et il me dit oui partez partez j'ai été très poli je le dis ici parce qu'il va suivre je ne lui ai à aucun moment manqué de respect mais je voudrais seulement lui dire en respectant sa fonction il ne faut plus que cela arrive il ne faut plus que cela arrive parce que vous voyez venir au ciel de mon parti il me dit partez c'est comme si quelqu'un venait chez vous il vous dit sortez c'était discourtois de sa part alors que je n'avais été que poli avec lui de bout en bout mais il ne faudrait pas qu'il s'y essaye ni lui ni quiconque ni lui ni quiconque en plus il vient dans mon village dans mon quartier de licence parce qu'il a des gendarmes des policiers je ne sais pas sur quoi ils comptent bon donc c'est dans c'est dans la suite de cela que je vais à Douala l'instruction était que nous ne communiquons pas sur ma présence à Douala la preuve vous n'avez vu sur aucun site une annonce disant que je serai à Douala mais mieux quand je suis arrivé avant avant le pont avant de traverser le pont sur la Guibamba ils sont venus m'accueillir là-bas avant le pont pour aller à Douala j'ai changé de véhicule parce que je sais que tout le monde pas seulement la police ça la police mais beaucoup de nos militants connaissent mon véhicule et j'étais sûr que si j'entrais dans la ville de Douala dans ce véhicule à partir de Yassa ça allait se diffuser que je suis à Douala et on aurait eu beaucoup de mal à arriver à Nouvelle j'échange de véhicule pour prendre un véhicule moins connu qui était un des véhicules qu'ils avaient amené dedans et nous allons de cette manière-là à la prison de Nouvelle sans attirer l'attention sans qu'il y ait un phénomène de foule vous voyez jusqu'où je peux aller c'est-à-dire que moi-même j'en suis à faire de l'auto-censure à faire de l'auto-restriction pour que je suis obligé de l'avouer à mes camarades pour que mes propres camarades à Douala ne sortent pas j'essaye d'aller dans l'anonymat parce que l'objectif premier était de rencontrer nos camarades et nos amis qui sont en prison je l'ai fait mes chers messieurs et lorsque je suis arrivé à la prison tout s'est bien passé comme à Bafoussan le recteur a été le régisseur pardon a été remarquable correct le personnel de la prison et j'ai passé mon temps à prêcher j'allais dire la bonne parole de la paix de la rectitude de la bonne tenue en prison à nos 57 camarades qui y sont à nos en fait 61-64 puisqu'il y a aussi des membres du CPP qui étaient avec eux et qui sont toujours avec eux et que nous avons reçu tout s'est bien passé on s'est donc séparés je suis allé au siège pour échanger donc avec quelques responsables locaux du parti j'arrive à ma grande surprise il y a un monde fou je suis très amusé quand j'entends bon certains esprits peut-être un peu retardataires sur les événements qui disent que oui il n'y avait personne au MRC mais s'il n'y avait personne de quoi ont-ils donc peur ? il n'y avait personne il n'y avait personne au siège du MRC il y a une désaffection personne ne s'intéresse à Camtou mais quel est donc le problème ? seulement moi j'ai vu que devant le siège du MRC c'était noir de monde et les gendarmes et les policiers qui étaient là pour encadrer peuvent en témoigner n'est-ce pas ? donc je me suis donc agressé à cette fois je leur ai rappelé notre option fondamentale qui est le changement dans la paix et par les urnes je leur ai dit que nous n'avons pas changé nous n'avons jamais changé de cap nous n'avons pas changé d'option et je me bats même au sein de mon propre parti parce que tout le monde ne comprend pas toujours effectivement cette obstination à être attaché à la paix et je leur dis c'est l'expérience c'est mon expérience non pas nécessairement de l'histoire du Cameroun mais de l'histoire d'autres pays africains c'est aussi mon expérience en tant que juriste publiciste formé à la dynamique de l'État à ce que c'est que l'institution étatique mais c'est aussi mon amour profond pour le Cameroun à partir de l'expérience historique que nous avons vécu dans ce pays de la lutte de libération nationale des années 50 à 1971 avec l'exécution d'Ernest Wandier qui m'a amené à dire nous n'avons pas besoin dans un pays de passer d'abord par la case de la guerre et de la violence avant d'arriver à la case de la paix parce qu'on fait tout cela et on finit toujours autour d'une table de négociation pourquoi s'entretuer d'abord avant d'aller discuter pour trouver une solution à nos problèmes c'est ça qui est le motif fondamental de notre option mais me souvenant que ces enfants ces jeunes et moins jeunes sont détenus depuis plus de 14 mois pour rien pour rien j'ai dit je souhaite que nos amis politiques nos prisonniers politiques soient libérés d'ici la fin de l'année afin qu'ils puissent passer les fêtes d'année en famille d'ailleurs toujours ceux qui manipulent à quelle fin je l'ignore sur les réseaux sociaux ont tout de suite dit comme toi dit que a annoncé que les prisonniers politiques seront libérés avant la fin de l'année la vidéo que j'ai dans laquelle j'ai dit ça existe mon propos est clair je souhaite j'ai mis le vœu ardent qu'ils soient libérés avant la fin de l'année la fin avant pardon la fête de fin d'année pour passer ces fêtes en famille mais j'ai ajouté ne continuez pas la provocation quand nous disons que notre option fondamentale c'est changement dans la paix et par les urnes ce n'est pas parce que nous sommes des poltrons ce n'est pas par peur je l'ai dit là-bas et je le redis ici nous ne cherchons pas la bagarre mais si la bagarre nous cherche nous ne fuirons pas la bagarre donc je l'ai redit ici j'ai dit à nos militants à nos sympathisants et à tous les Camerounais de la ville de Douala je le dis ici à tous nos militants à tous nos sympathisants et à tous les Camerounais de bonne volonté qui veulent que notre pays présente un autre visage que nous ne chercherons pas la bagarre mais si la bagarre nous cherche nous ne fuirons pas la bagarre et donc à chacun de comprendre et de savoir que si la bagarre nous est imposée nous la ferons nous la ferons c'est ce que j'ai dit à Douala et apparemment c'est peut-être ça qui aurait amené que il y ait des réunions de sécurité où on décide qu'on interdit ma séance de dédicace alors on a avancé toutes sortes d'arguments en disant qu'il y avait un terrain vague à côté et qu'il y avait un agenda caché je voulais transformer la dédicace en un meeting excusez-moi je suis à court de meeting je suis des friands de meeting pour faire quoi il faut de temps en temps qu'ils réfléchissent pour trouver des arguments moins ridicules quand même je vais essayer de me faufiler pour tenir un meeting alors que moi-même je viens de tout faire pour que mes militants ne sortent pas pour m'accompagner à la prison de Nubel je viens de tout faire pour qu'ils n'envahissent pas les rues de Douala derrière moi et je vais essayer de tenir subrepticement un meeting je voudrais dire à ces responsables la sécurité de la ville de Douala qu'ils disent la vérité à leur hiérarchie parce que s'ils ont trouvé ça comme moyen de soutirer de l'argent pour faire croire qu'il y avait une crise et une menace grave à Douala pour se mettre en mission pour qu'on leur donne de l'argent qu'ils disent la vérité il n'y avait aucune menace à Douala il n'y avait aucun risque il n'y en a pas qu'on laisse les Camerounais en paix voilà ce qui est arrivé à Douala et donc vous voyez que nous avons une génération de dirigeants Camerounais ce n'est pas une affaire d'ennemis mes chers amis c'est une affaire de génération d'un groupe d'individus qui a fait même basse sur notre pays et qui lui donne un visage qui n'est pas reluisant qui ne me rend pas fier et qui ne peut pas vous rendre fier qui ne peut rendre aucun Camerounais raisonnable fier on n'est pas important dans un pays parce qu'on a été en mesure de détourner des milliards on est important dans un pays pour ce qu'on a fait pour son pays que je formule le vœu ardent que les prisonniers politiques et je souhaite vraiment tous les prisonniers politiques en particulier et c'est tout à fait normal en particulier les prisonniers politiques du MRC du mouvement pour la renaissance du Cameroun soient libérés en sorte de passer les fêtes de fin d'année en famille ils n'ont rien fait qui justifie qu'ils continuent d'être en détention mais je voudrais pour terminer dire que ceux qui aiment salir l'image du Cameroun et l'imputent à d'autres s'ils veulent continuer à salir l'image du Cameroun ils la saliront pour de bon à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations si nos camarades ne sont pas libérés avant la fin de l'année ils saliront pour de bon l'image du Cameroun je vous le merci 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 Merci.